... Ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Ferelle Kandil pour une conférence sur État et justice sociale. Ferelle Kandil est enseignante-chercheure à l'Université d'Aix-Marseille à la Faculté d'Économie et de Gestion. Elle est également ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Clou. Elle a pour thème de recherche la justice sociale et démocratie, les fondements de l'action publique. Aujourd'hui, son intervention visera précisément à éclairer les liens entre justice sociale et démocratie. Ferelle, tu le disposes d'une heure, un peu plus d'une heure si tu en as besoin et après, la discussion sera grand ouverte. Je suis sûr que tu feras un grand plaisir à répondre à toutes les questions. C'est à toi quand tu veux, Ferelle. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de m'avoir invité à participer à cette université et merci à toutes les personnes qui sont là et qui m'accordent leur attention. Donc, mon exposé s'intitule État et justice sociale. À travers cette question, ce que je vous propose de mener, c'est une réflexion sur ce qu'est la démocratie. Pour cela, je partirai du cœur de la vie démocratique, c'est-à-dire la conflictualité. La démocratie est ordinairement définie comme le régime politique qui permet d'organiser le vivre-ensemble de personnes qui se considèrent mutuellement comme libres et égales. Il s'agit d'organiser un système de coopération entre ces personnes sur la base même de la pluralité de leurs intérêts individuels et collectifs, de leurs convictions, de leurs goûts culturels, de leurs valeurs morales, etc. C'est ainsi que Claude Lefort dit de la démocratie qu'elle est le régime politique qui institutionnalise les conflits. Mais comment est-ce possible ? La thèse que je développerai est la suivante. Parce que la démocratie est le régime qui institutionnalise les conflits, la justice sociale doit en être l'idée régulatrice. En disant que l'on ne peut pas penser la démocratie indépendamment de l'idée de justice sociale, c'est-à-dire que l'idée de justice sociale est l'idée régulatrice de la démocratie, donc en disant cela, je prône un retour à l'éthique en politique. Est-ce à dire que je n'ai pas retenu les leçons des maîtres du soupçon comme les appelait Reker, c'est-à-dire Machiavel, Nietzsche et Marx ? Je répondrai si, mais, donc je prône un retour de l'éthique aux politiques, oui, mais. Autrement dit, à la suite de Reker, je défendrai l'idée selon laquelle le politique est le lieu d'accomplissement de l'éthique, mais en disant cela, je ferai tout de suite trois remarques. Premièrement, il ne s'agit pas d'un retour de l'éthique dans la politique, mais d'un retour de l'éthique dans le politique. Il ne s'agit pas de faire du moralisme, il ne s'agit pas non plus d'aborder la politique sur la base des méchants et des gentils. À ce sujet, il faut être sensible aux mises en garde rancières contre le tournant éthique de la politique effectuée dans les années 90 et les croisades menées par les chevaliers autoproclamés du bien contre le mal. C'est le politique et non la politique qui est le lieu d'accomplissement de l'éthique. La politique renvoie aux moyens déployés pour conquérir, exercer et garder le pouvoir, tandis que le politique renvoie d'une part au principe d'organisation du vivre-ensemble d'une communauté concrète, d'autre part aux finalités qui caractérisent en propre cette communauté. Deuxième remarque, le politique est le lieu d'accomplissement de l'éthique et non pas l'inverse. Autrement dit, non pas le politique comme moyen de l'éthique, c'est-à-dire comme moyen pour une communauté éthique donnée d'assurer sa domination sur les autres, mais le politique comme lieu d'accomplissement des capacités humaines et comme tel, comme lieu de réalisation de la visée éthique de la vie humaine. Troisième remarque, lorsque l'on soutient que la justice sociale est l'idée régulatrice de la démocratie, on dit la chose suivante. Premièrement, certes, la démocratie, c'est un régime institutionnel fondé sur la souveraineté du peuple. Deuxièmement, certes, la démocratie, c'est un mode de gouvernement fondé sur l'élection des gouvernants et la séparation des pouvoirs. Troisièmement, certes, la démocratie, c'est une vie en commun, reposant sur le respect des droits et des libertés de chacun. C'est effectivement tout cela, mais plus encore. La démocratie renvoie d'abord et avant tout à une dynamique de vie collective, laquelle repose sur les progrès de la liberté et de l'égalité. Pour soutenir ma thèse, je m'appuierai de manière privilégiée sur les travaux de Ricœur et de Rancière. Le plan que je suivrai est le suivant. Dans une première partie, je m'intéresserai à la conflictualité en démocratie. Je montrerai que toute l'énigme de la démocratie réside dans la dynamique consensuelle-conflictuelle qui l'anime. Dans une seconde partie, je m'interrogerai sur les conditions de possibilité de cette dynamique. Pour ce faire, je me tournerai vers deux courants de pensée rivaux dans la philosophie politique contemporaine, le courant libéral et le courant agonistique. Je montrerai que ces courants n'apportent pas de réponse convaincante à l'énigme de la démocratie. Dans une troisième partie, je montrerai que pour penser la dynamique consensuelle-conflictuelle propre à la démocratie, il faut penser la démocratie comme projet, au sens fort du terme projet, et considérer la justice sociale comme l'idée régulatrice de ce projet. Je passe tout de suite à ma première partie qui s'intitule « Démocratie et conflictualité ». Th. H. Marshall, qui est un sociologue britannique, évoque dans ses travaux l'histoire des démocraties modernes. Il explique que l'on peut lire cette histoire comme celle du développement de la citoyenneté démocratique, et ce développement de la citoyenneté démocratique repose sur l'extension des droits politiques, civiques et sociaux des citoyens. Cette extension est le fruit de luttes, comme par exemple celle des femmes, pour sortir de leur minorité politique et pour conquérir leurs droits civiques et sociaux. Ces luttes pour la liberté et pour l'égalité renvoient à toute une série de mouvements collectifs plus ou moins violents, avec deux extrêmes. D'un côté, les mouvements révolutionnaires, qui marquent un moment de rupture radicale dans l'organisation et l'orientation du vivre-ensemble d'une communauté concrète. D'un autre côté, les petits combats de la vie ordinaire, qui certes n'interrompent pas le cours de la vie collective, mais en infléchissent le sens, l'orientant vers plus de liberté et plus d'égalité. Les mouvements révolutionnaires sont, nous dit Ricard, je cite, des moments privilégiés qui constituent des interruptions de la relation de domination, et en ce sens, des émergences d'isonomie, de pouvoir des égouts. On peut penser, par exemple, aux deux révolutions américaines et françaises, bien sûr, mais aussi au printemps arabe. Mais il y a aussi des mouvements de lutte plus pacifiques, qui utilisent pour moyen les grèves, les manifestations ou encore l'occupation d'espaces symboliques. Aujourd'hui, loin de s'essouffler, ces mouvements se multiplient et prennent parfois, grâce aux réseaux sociaux, beaucoup d'ampleur. On vit un moment chaud de l'histoire, comme le dirait Ricard. Ces mouvements peuvent être regroupés en deux catégories, comme le suggère Nancy Fraser. D'une part, les mouvements pour la reconnaissance des droits et des libertés, comme par exemple Me Too ou Black Lives Matter. D'autre part, les mouvements plus traditionnels de lutte contre la domination du capitalisme, que ce soit pour des raisons écologiques ou sociales. On peut penser aux mouvements de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi, de manière beaucoup plus traditionnelle, aux grandes grèves en France, dont la grève des cheminots de 2019. Plus généralement, toutes ces luttes collectives sont, comme le dit Rancière, émancipatrices, dans la mesure où elles contribuent à faire émerger la logique de l'égalité. Mais la tâche est infinie. Les luttes d'émancipation doivent se redéployer continuellement par l'invention de situations politiques et de sujets politiques, nous dit Rancière. Je vois au moins trois raisons à cette tâche infinie d'émancipation, de lutte émancipatrice. Premièrement, comme l'explique Rancière, dès que l'on institue le vivre ensemble, on crée une hiérarchisation des pouvoirs. On produit donc des rapports de domination et de l'inégalité. Et cela est vrai même lorsque la violence des rapports de domination est atténuée par l'extension de la citoyenneté démocratique. C'est ainsi que l'on parle régulièrement, même dans les sociétés les plus progressistes, politiquement et socialement. Donc, même dans ces sociétés, on parle régulièrement des nouveaux pauvres, des nouvelles inégalités. Deuxièmement, les sociétés dites démocratiques sont de plus en plus multiculturelles. Dans ce contexte, comme le souligne Fraser, les conflits idéologiques sont de plus en plus violents, jusqu'à prendre l'ascendance sur les conflits purement économiques. Il ne s'agit plus seulement d'être pour ou contre le capitalisme, mais de prendre parti sur la légitimité même de l'idée d'égalité. Avec d'un côté le camp des progressistes, qui croit dans les idées de progrès et d'égalité politique héritées des Lumières, mais pas nécessairement dans l'idée d'égalité économique et sociale. Le camp des conservateurs, qui croit dans la primauté de la tradition et des hiérarchies héritées, parce que la tradition confère à la communauté concrète son unité. Et le camp des réactionnaires, qui croit en la naturalité de certaines inégalités, qu'il s'agisse par exemple d'inégalités ethniques ou de genre. Troisièmement, le développement des sociétés dites démocratiques n'est pas linéaire. Les droits et les libertés acquis sont toujours susceptibles d'être remis en cause sous l'effet de la domination. Comme y insiste Ricoeur, aussi bien que Rancière, il n'y a pas de téléologie de l'histoire ou il n'y a pas de progrès de l'histoire. Mais on ne peut pas penser la vie des sociétés démocratiques sur le seul modèle de la lutte, et ceci pour au moins deux raisons. Premièrement, on ne peut pas faire la révolution permanente, on use et vide les énergies révolutionnaires de leur sens. Deuxièmement, les sociétés démocratiques, comme toute autre communauté concrète, ont besoin d'inscrire leur vie dans la durée, c'est-à-dire dans un horizon d'attente pacifié. Or, c'est précisément le rôle des institutions que de conférer ordre et stabilité à la vie d'une communauté concrète. C'est pourquoi, pour inscrire la vie d'une communauté historique dans la durée, les modernes ont trouvé une solution, l'État. L'État moderne, conçu comme l'institution des institutions. L'État, disait Eric Weill, est l'organisation d'une communauté historique. Organisée en État, la communauté est capable de prendre des décisions. Riecker, commentant cette définition, insiste sur la double fonction de l'État moderne, à la fois organisationnel et décisionnel. D'une part, l'État organise le vivre-ensemble d'une communauté concrète grâce à un ensemble de règles qui permettent de coordonner et de réguler les comportements individuels et collectifs. D'où le fondement juridique de l'État moderne. C'est ainsi que l'on parle d'un État de droit. D'autre part, l'État dote la communauté historique d'un organe de décision, à savoir le gouvernement. Grâce à cet organe, il imprime une direction au vivre-ensemble de la communauté dont il a la charge. Quant à la visée de cette décision, nous dit Ricker, on peut la résumer en un mot, la survivance, c'est-à-dire l'existence durable de la communauté historique. Parmi les États de droit, l'État démocratique est celui qui place le pouvoir de gouverner dans les mains de la multitude. Il ne reconnaît aucune raison valable de restreindre le champ de la souveraineté, que ce soit aux bien-nés, comme dans les régimes monarchiques, aux vertueux, comme dans les régimes aristocratiques, aux riches, comme dans les régimes oligarchiques, ou aux sachants, comme dans les régimes technocratiques. Si l'on s'en tient à ces deux fonctions, organisationnelles et décisionnelles de l'État moderne, on peut dire avec Ricker que l'État moderne est le lieu d'exercice de la plus grande rationalité. En imposant la médiation par le droit, c'est-à-dire par les règles de justice et par les procédures, l'État moderne a permis d'affranchir les communautés historiques de la justice vindicative et du cycle de la violence qui la caractérise. Mais on peut tout de suite remarquer avec Ricker, rejoignant en cela Foucault, que l'État moderne est aussi le lieu de la plus grande irrationnalité, c'est-à-dire de la plus grande violence. L'État surveille, l'État contraint, l'État punit. Et Ricker décrire, je cite, « dire que l'État est un pouvoir et un pouvoir de contraindre, c'est la même chose ». Ce pouvoir de contraindre est d'autant plus fort qu'il est exclusif. L'État moderne a le monopole de la contrainte physique, ajoute Ricker, faisant ici allusion à Hobbes, l'État à savoir le fait que l'État moderne est fort de toutes les forces qu'il a retirées aux individus en échange de la paix et de la sécurité. Tel est le paradoxe politique, nous dit Ricker. « L'État, dans sa forme, exerce sa plus grande rationalité, celle qui concerne l'organisation réglée de la vie d'une communauté concrète, lui assurant durée et stabilité. Mais l'État, dans sa force, exerce la plus grande violence, la violence qui consiste à surveiller, contraindre et punir n'importe quel membre individuel ou collectif de la communauté dont il a la charge. Ce paradoxe peut être résumé par la formule fameuse de Max Weber pour qui l'État détient le monopole de la violence légitime. Or, ce paradoxe est redoublé dans le cas d'un État démocratique, car l'État démocratique exerce sa violence sur le membre de la communauté historique, c'est-à-dire sur le peuple, au nom du peuple, au nom de la souveraineté exercée par le peuple. Cette contradiction fait de la notion de violence légitime en démocratie non pas seulement un paradoxe, mais un véritable oxymore. Cet oxymore fait voir la réalité profondément contradictoire du pouvoir en démocratie. À savoir, la réalité d'une contrainte exercée sur tous, au nom d'une loi consentie par tous. La dualité du pouvoir en démocratie est donc la suivante. On a d'une part un pouvoir qui s'exerce de manière autoritaire, c'est-à-dire selon une logique verticale, laquelle repose sur une distribution ordonnée des places, des fonctions, des rôles, des compétences, des honneurs, comme le dire Ancière. Et on a d'autre part une autorité qui ne peut s'exercer que si elle est autorisée, c'est-à-dire si le pouvoir vertical est consenti par tous selon une logique horizontale, par tous, c'est-à-dire parmi les égaux. Pour le dire autrement, en démocratie, le pouvoir vertical, hiérarchique et autoritaire de l'État, ne peut s'exercer que s'il se réclame d'un pouvoir horizontal, du pouvoir anarchique des égaux, comme le qualifier Ancière. La question du pouvoir en démocratie est donc hautement problématique. Elle ouvre sur l'affrontement entre deux logiques contradictoires, la logique verticale et anti-égalitaire du pouvoir autorisé de l'État et la logique horizontale et égalitaire de la multitude, c'est-à-dire des égaux. Pour Ancière, la démocratie représentative ne résout pas le problème de la contradiction entre ces deux logiques. Bien au contraire, il écrit, je cite, « Le principe fondamental de la démocratie, ce n'est pas la représentation, l'élection, mais le tirage au sort, qui seul évite la confiscation du pouvoir par une classe spécialisée. Au contraire, le système de la représentation a toujours été un système de partage du pouvoir entre des forces dominantes liées à la naissance, à la richesse, au savoir. La démocratie représentative a toujours été un concept contradictoire, une alliance instable entre le principe de la démocratie et celui de la représentation. C'est donc un système qui est virtuellement toujours en crise, en déséquilibre, puisqu'il y a tension entre des logiques contraires. » De fait, dans les sociétés historiques, le pouvoir en commun des égaux est enfoui sous les couches sédimentées des pouvoirs institutionnalisés, c'est-à-dire de la domination. Mais comme le souligne Rancière, le pouvoir des égaux fait irruption dans les moments d'action collective émancipatrice. Il s'agit de moments disruptifs où s'inventent des formes de résistance, d'opposition et d'affirmation, dit Rancière. La dégoumocratie est ainsi pensée, chère Rancière, je cite, « en termes d'affirmation originaire, de rapport à un choix originaire dans l'affirmation de l'égalité qui ne se lie plus à aucun processus historique ». Car, fin de citation, pourquoi l'affirmation de l'égalité ne se lie plus à aucun processus historique ? Francière dit ça, parce que si on rapporte le pouvoir des égaux à un processus historique, alors on le rapporte à l'autorité d'une tradition. La question est, peut-on encore parler de société démocratique ou de régime démocratique ? La réponse de Rancière est clairement non. Pour Rancière, la démocratie ne peut pas être une forme de gouvernement, car l'institutionnalisation du pouvoir est négation du pouvoir anarchique des égaux. L'institutionnalisation du pouvoir met en place une hiérarchie, c'est-à-dire une distribution des rôles, des places, en fonction d'une autorité. Et la démocratie ne peut pas être une forme de vie en société, car pour Rancière, pour faire société à partir des formes de résistance, d'opposition et d'affirmation qui s'inventent dans l'action collective, il faut réifier ces nouvelles formes et en faire la base de nouveaux modes de régulation des interactions sociales. Grâce à cette réification des formes de résistance, d'opposition et d'affirmation qui se créent dans les mouvements collectifs, quand il y a réification de ces formes, on a bien un changement institutionnel, et même un changement institutionnel émancipateur, puisque ces formes sont réifiées sous forme de nouveaux droits et de nouvelles libertés, mais en même temps, on a à nouveau l'opposition entre d'une part la logique horizontale du pouvoir des égaux, d'autre part la logique verticale du pouvoir institutionnel qui ordonne, surveille, contraint, produit, puni et produit de l'inégalité. Et Rancière de résumer, je cite, « la démocratie est l'anarchie instituante, l'illégitimité dernière de tout pouvoir ». Autrement dit, penser l'anarchie démocratique avec Rancière, c'est toujours penser contre l'institutionnalisation du pouvoir des égaux. Mais tout cela ne nous empêche pas pour autant de penser la démocratie comme un projet, un projet, quelque chose qui est mis en avant et qui est partagé par un collectif, ce collectif c'est celui des égaux. C'est la thèse que je soutiendrai. La démocratie doit être pensée comme un projet. Et je la soutiendrai pour deux raisons. Premièrement, je dirais à la différence de Rancière que ce qui fait la démocratie ne peut pas se réduire à la seule question du pouvoir. Cette question est au cœur du paradoxe politique, comme nous l'a appris Ricœur. Or, au regard de ce paradoxe, la question des régimes politiques est secondaire. Pourtant, se heurter aux pouvoirs autorisés dans une société dite démocratique et se heurter aux pouvoirs autorisés dans une société gouvernée par un despote fut-il éclairé, cela n'a certainement pas la même signification politique. Deuxièmement, ceux qui s'engagent dans les luttes pour la liberté et pour l'égalité portent une espérance commune par-delà les temps et les frontières, l'espérance en une société plus égalitaire et plus libre. C'est cette espérance qui permet de dire que les luttes du passé pour la liberté et pour l'égalité font encore sens aujourd'hui pour nous. L'hypothèse que je ferai donc la suivante, une société démocratique peut être comprise comme un projet de société juste qui tente à sa réalisation dans la durée. Tester cette hypothèse implique de penser la démocratie non plus à partir de la question du pouvoir, comme le fait Rencière, mais à partir de la question de la justice sociale. Au regard de cette question, ce que l'on met en avant, ce ne sont pas seulement les conflits qui travaillent les sociétés dites démocratiques, mais ce sont également les sources d'accords ou de consensus qui permettent à ces sociétés de durer par-delà les conflits qui les travaillent. Je passe donc à ma deuxième partie qui porte sur l'analyse de cette dynamique consensuelle-conflictuelle propre au projet démocratique. Le titre de ma seconde partie est « Le projet démocratique en débat ». Donc, faire le lien entre la démocratie et la justice sociale, c'est rapporter la dynamique consensuelle-conflictuelle du projet démocratique à l'idée de coopération sociale. Les égaux coopèrent, c'est-à-dire qu'ils s'entendent sur les règles de leur vivre ensemble. Ces règles délimitent les conditions qui leur permettent de considérer leurs conflits comme étant par principe négociables. Deux remarques s'imposent. Premièrement, comme le souligne Ricoeur, je cite, « Dans une société de plus en plus complexe, les conflits ne diminuent pas en nombre et en gravité, mais se multiplient et s'approfondissent. L'essentiel est qu'ils s'expriment publiquement et qu'il y ait des règles pour les négocier. » Deuxièmement, pour pouvoir assurer leur fonction, les règles de la coopération démocratique doivent pouvoir être reconnues publiquement et par tous comme étant justes. Ces règles sont justes dans la mesure où elles permettent de résoudre les conflits en donnant à chacun son dû. Les règles de la coopération sociale renvoient donc à des principes de justice sociale. Ces principes qui disent quel est le dû qui revient à chacun. Deux questions se posent alors. Quel est le contenu des principes qui rendent les conflits négociables en démocratie, donc les principes de justice sociale ? Ces principes sont-ils suffisants pour résorber tous les conflits entre les égaux ? À partir de là, comme le dirait Ricoeur, l'analyse bifurque dans deux directions qui définissent deux styles différents de la philosophie politique contemporaine, selon que l'on met l'accent plutôt sur la logique consensuelle ou plutôt sur la logique conflictuelle. Les philosophes rationalistes héritiers de la tradition libérale mettent l'accent sur la recherche consensuelle d'arrangements publics. Ils considèrent que ces arrangements ne sont possibles qu'à condition que le jeu des passions soit publiquement neutralisé. C'est ainsi que pour les libéraux, les principes de justice sociale résident dans les règles du bon usage de la raison publique, d'une raison qui contrôle les passions. Les philosophes post-marxistes, eux, sont héritiers d'une réflexion sur le caractère passionnel de la politique et sur la lutte pour la domination. Les principes de justice sociale résident alors pour eux dans le règlement de cette lutte afin que les dominés puissent renverser les rapports de domination. Aucune de ces voix, qu'il s'agisse de la voix libérale ou de la voix post-marxiste, ne me semble convaincante. En ignorant le rôle des passions dans l'histoire, le projet démocratique des libéraux est trop consensuel. En mettant exclusivement l'accent sur la domination, le projet démocratique des post-marxistes est trop conflictuel. Je vais donc développer les arguments pour soutenir ces propos. Passons d'abord à l'analyse du consensus libéral. Pour les libéraux, les principes de justice sociale résident dans les règles du bon usage de la raison publique. La raison étant cette faculté qui permet de neutraliser les passions, en tout cas d'en neutraliser le jeu dans l'espace public, ou encore de neutraliser les passions ou encore de les arraisonner. Avec Walser, on peut distinguer chez les libéraux deux modèles. Le modèle raison délibérante contre passion, c'est le modèle défendu par les auteurs du courant juridico-politique du libéralisme, comme par exemple Habermas ou Rawls. La vie de la communauté des égaux, du point de vue de ces auteurs, doit être centré sur l'exercice de la discussion publique, de l'échange public d'arguments raisonnés. Et ces auteurs puisent dans la tradition politique issue de Locke, Montesquieu et Kant. Le deuxième modèle libéral est celui de la raison calculatrice contre les passions. Ce modèle est évidemment celui des néolibéraux, comme par exemple Hayek ou Milton Friedman. Pour ces auteurs, la vie de la communauté des égaux doit être centrée sur le calcul de l'intérêt bien compris. Ces auteurs puisent dans la tradition du libéralisme économique issu d'Adam Smith. Je vais rapidement étudier ces deux modèles pour montrer qu'aucun n'est convaincant et que les deux modèles posent des problèmes de cohérence. Prenons d'abord le modèle raison délibérante contre passion, qui est celui des auteurs issus de la tradition juridico-politique du libéralisme. Dans ce modèle, on a d'une part la raison publique qui exerce sa fonction critique à l'égard des croyances et des désirs. Elle valorise le dialogue raisonné, la parole mesurée et l'échange d'arguments dans les espaces publics dédiés. D'autre part, on a les passions, comme la colère, l'envie, le ressentiment, le bigotisme et la haine. Ses passions imposent le règne de la peur et de la violence. De fait, ce modèle met en jeu deux types d'opposition. Le premier type d'opposition est de nature épistémique. L'opposition porte sur les modalités de la croyance, avec d'un côté les croyances rationnelles, éclairées et bien mûries, c'est-à-dire passées par le filtre de la raison, comme c'est le cas dans l'idée de jugement bien pesé chez Rawls. De l'autre côté, on a la foi et le dogme. Le second type d'opposition est de nature sociale, avec d'un côté des rapports sociaux apaisés, reposant sur la discussion publique, comme dans l'éthique de la discussion de Habermas. De l'autre côté, le déchaînement incontrôlé de la violence nourrie de la haine et de la peur de tous contre tous. Pourtant, la pertinence de ce modèle très manichéen peut être remise en cause pour au moins trois raisons. Premièrement, avec Hegel, on peut dénoncer le caractère purement abstrait de cette répartition des rôles en politique, avec le positif qui serait exclusivement du côté de la raison et le négatif qui serait exclusivement du côté des passions. De fait, dit Hegel, dans sa formule célèbre, l'histoire nous apprend que rien de grand ne se fait sans passion. Nous savons tous ce qu'il prend pour exemple Napoléon, qui, à cause de sa passion avide pour le pouvoir et la gloire, a répandu le sang et semé les traumatismes de la guerre partout en Europe. Mais il a aussi, malgré tout, et peut-être surtout malgré lui-même et malgré ses rêves d'hégémonie, contribué à la diffusion du double héritage des Lumières et de la Révolution française dans tous les pays d'Europe qu'il a traversées. Deuxième critique à propos du modèle raison délibérante versus passion, c'est celle que Walzer fait quand il dénonce la dichotomie simpliste de ce modèle avec, d'un côté, la raison qui serait exclusivement du côté des pouvoirs autorisés, qui discutent dans les espaces publics dédiés, et de l'autre, la passion débritée du côté des activistes. De fait, ce n'est pas parce que des activistes sont animés d'une passion pour la cause qu'ils défendent qu'ils seraient pour autant incapables de discours raisonné. Et on pense ici, par exemple, au grand mouvement de désobéissance civile mené par des figures aussi charismatiques que celles de Martin Luther King ou de Gandhi. Troisième objection face au modèle raison délibérante versus passion, c'est celle que l'on peut faire avec Ricœur. Comme le souligne Ricœur, le régime de la parole raisonnée peut lui-même être perverti et constituer le foyer d'exercice des passions les plus violentes. C'est le problème auquel s'est heurtée la philosophie politique dès l'époque de Socrate avec les sophistes. Ricœur explique que cette possible perversion de la parole politique résulte de la fragilité constitutive du langage politique. Le langage politique est fragile parce qu'il se déploie dans la sphère du probable et sur le mode des échanges d'opinion. Dans la sphère du probable, parce qu'il porte sur des décisions en situation d'incertitude et sur le mode de l'opinion, parce qu'il s'agit de délibérer sur des questions qui sont par nature conflictuelles puisqu'elles concernent l'irréductible pluralité des fins du bon gouvernement, donc le caractère non décidable de façon scientifique du bien public. La parole politique pervertie peut prendre deux formes. Première forme de perversion, je cite Ricœur, « la construction habile de sophisme visant à extorquer à une audience la croyance à la faveur d'un mélange de fausses promesses et de vraies menaces ». Cette construction habile de sophisme peut aller de la manipulation et du mensonge jusqu'à la négation de toute vérité de la parole, comme c'est le cas dans ce qu'on appelle la post-vérité. Deuxième forme de perversion, la captation de la parole par les experts au nom d'une vérité scientifique qui ne serait pas là pour éclairer les débats sur les fins, mais bien pour l'éclore. La rhétorique du langage politique se déploie donc dans la zone vulnérable comprise entre la preuve rigoureuse qui renvoie à un régime de vérité scientifique et la manipulation fallacieuse qui renvoie au mensonge. Dans le modèle délibératif des libéraux, cette vulnérabilité est encore accrue par le fait que tous les conflits doivent être pris en charge par la parole publique, notamment les conflits de valeurs qui touchent aux convictions les plus profondes. Or, face à la charge émotionnelle dont sont investies les convictions, la rhétorique politique, avec sa fragilité endémique, ne fait pas le poids et devient souvent le principal foyer d'expression de ces passions qu'elle était censée, du point de vue des libéraux, neutraliser. C'est ce que l'on peut constater, je crois, à propos de la question de l'icéanomophobie aujourd'hui en France. Donc, après avoir montré pourquoi le modèle raison délibérante versus passion n'est pas convaincant, je vais passer au modèle libéral alternatif, à savoir le modèle raison calculatrice contre passion. Ce modèle prescrit de s'appuyer sur la passion de l'argent pour pouvoir contenir toutes les autres. C'est le modèle qu'Albert Eichmann décrit dans son ouvrage intitulé « Les passions et les intérêts ». Dans ce modèle, la passion belliqueuse pour la gloire, pour la domination et le sang, qui est l'apanage de l'aristocratie, est opposée à la passion du bon bourgeois pour l'argent. De fait, dans le cadre d'une société à économie de marché, c'est le désir d'argent qui pousse le bourgeois à faire prévaloir le calcul de l'intérêt, bien compris, sur les débordements de la passion aveugle. Or, ce calcul de l'intérêt adoucit doublement les mœurs. En effet, le bon bourgeois sait que le meilleur moyen pour assoudir sa passion pour l'argent c'est de la passer au filtre de la rationalité calculatrice. Eichmann dit « Dans sa quête à viser du profit, le bon bourgeois sous-pèse ses avantages sur la place du marché, acquiert et dépense, jouit de sa liberté, sait que son commerce et sa jouissance requièrent la paix. Son désir d'argent est donc à la fois source de civisme urbain et du doux commerce évoqué au XVIIIe siècle ». Dans l'approche néolibérale, ce modèle du calcul d'intérêt est utilisé pour subsumer la politique sous l'économique. Car le marché étant efficace et lecteur de paix, les règles de la coopération sociale doivent être les règles du marché. Cela ne signifie pas que l'État doit être aboli pour les néolibéraux, bien au contraire. Cela signifie que l'État doit se mettre au service de la logique marchande. Grâce aux droits, l'État doit pouvoir assurer le bon fonctionnement des marchés en garantissant des conditions minimales de transparence et de concurrence, mais il doit aussi pouvoir prolonger la logique marchande là où les marchés sont défaillants. Ricœur n'a eu de cesse de dénoncer la subsomption du politique sous l'économique, subsomption qui est à l'œuvre chez les néolibéraux au nom de la toute puissance du désir d'argent, mais subsomption qui est également à l'œuvre chez les marxistes au nom des rapports entre infrastructures et superstructures. Cette subsomption, disait-il, est catastrophique, car elle conduit à ignorer la spécificité des mots du politique par rapport à ceux de l'économique. Ces mots du politique se rapportent à toutes les figures liées à l'abus du pouvoir d'État, ces abus étant peut-être l'occasion dans l'histoire du plus grand mal, comme le disait Ricœur. C'est pourquoi, contre le néolibéralisme, aussi bien que contre le marxisme, il faut réaffirmer avec Ricœur l'autonomie du politique par rapport à l'économique. Au-delà des différences entre les libéraux, qu'ils soient néolibéraux ou qu'ils participent du courant juridico-politique du libéralisme, au-delà de leurs différences, ce qui est commun à tous, c'est qu'ils font du projet démocratique un projet consensuel, fondé sur l'arraisonnement de la passion, en particulier sur l'arraisonnement des passions politiques. Or, comme le déclare Ricœur, je cite, on ne peut pas construire la démocratie seulement sur la rationalité. Il faut avoir des contenus passionnels, car l'exercice des libertés publiques sans passion manque de dynamisme historique. De fait, en suivant ce programme libéral d'arraisonnement des passions, les sociétés occidentales du XXe siècle ont pris un double risque. Premier risque, celui d'une confiscation des énergies révolutionnaires et d'une expropriation de leurs soldes démocratiques, comme l'explique Ricœur. Deuxième risque, celui d'un retour du refoulé, comme le montre Francière. Revenons sur l'histoire du XXe siècle, Ricœur déclare, je cite, il faut insister sur l'extraordinaire fragilité des démocraties occidentales et du libéralisme politique. L'hitlérisme s'est détaché sur la médiocrité de la République de Weimar. Le putsch de Lénine s'est fait contre une tentative d'expérimentation démocratique avec les mancheviques, c'est-à-dire les socialistes russes. Autrement dit, Ricœur explique qu'on peut voir dans l'émergence des totalitarismes en Europe au XXe siècle, je cite, « les séquelles d'un projet politique sans passion ». Et Ricœur, de renvoyer à François Furet, je cite, « ce qui troublait Furet, c'est que les passions révolutionnaires au XXe siècle ont été détournées et expropriées de leurs soldes démocratiques par les deux révolutions, bolcheviques et nazis ». Dans La haine de la démocratie, Rancière fait quant à lui référence au retour du refoulé, un retour qui peut être doublement caractérisé par le retour du refoulé dans le peuple qui multiplie les mouvements de lutte, mais aussi le retour du refoulé chez les élites à travers leur haine de la démocratie. Rancière constate en effet que suite à l'effondrement du bloc soviétique dans les années 90, un consensus large a émergé dans les démocraties occidentales qui consistait à dire qu'il fallait dépasser la rhétorique de la domination au nom d'un intérêt commun dans l'enrichissement via le marché. Mais, explique Rancière, ce consensus néolibéral a rapidement volé en éclats. Dans ces mêmes démocraties occidentales, les élites intellectuelles et politiques se sont complues à dénoncer tour à tour la société de consommation et la société du spectacle généralisé. Un discours de haine de la démocratie s'est ainsi répandu parmi ces élites, lesquels dénoncent le double excès de la vie démocratique. D'une part, le repli sur la consommation de masse d'une multitude informe et inculte qui délivrait du souci de gouverner et laissé à ses passions privées et égoïstes. D'autre part, les débordements du consommateur démocratique, ivre d'égalité, qui revendique toujours plus de droits et de libertés pour être toujours mieux reconnus, au point de développer une logique de la victimisation systématique pour tout et n'importe quoi. On passe ainsi, conclure Ancière, de la démocratie victorieuse face au totalitarisme à la démocratie criminelle. Fin de citation. Face à l'échec du libéralisme et à son approche trop consensuelle de la démocratie, je passe maintenant au courant rival qu'est le courant post-marxiste. Ce courant de pensée entend redonner toute sa place à la conflictualité dans le projet démocratique. C'est ainsi, par exemple, que Chantal Mouffe propose son modèle du pluralisme agonistique. Mouffe part d'une critique de Habermas et de Rawls. Pour elle, ses auteurs défendent une conception dépolitisée de la démocratie. Une conception dépolitisée parce que, je cite, « elle élude l'antagonisme qui est pourtant inhérent à la politique ». Mouffe entend l'antagonisme à la manière de Carl Schmitt. Elle écrit, je cite, « l'individualisme qu'embrasse la pensée libérale la rend incapable de comprendre la formation des identités collectives. Or, le politique s'intéresse justement à celle-ci, aux « nous » qui n'ont de sens que par opposition à un « eux ». Le politique est lié au conflit et à l'antagonisme. Sa « différencia specifica », comme le dit Schmitt, est la distinction entre « ami » et « ennemi ». Pour Mouffe, le politique a donc affaire à des collectifs dont les identités s'instituent dans un rapport de différence par rapport aux autres. Les identités collectives se posent en s'opposant. Exemple, noir, blanc, homme, femme. Plus le rapport de différence est fort et vécu passionnellement, plus l'unité propre à chacun des collectifs qui se posent en s'opposant est importante. Pour Schmitt, le rapport politique naît précisément de l'opposition entre des collectifs dont les identités sont à ce point investies passionnellement, qu'ils se perçoivent, donc que ces collectifs se perçoivent comme une menace réciproque, d'où la logique « ami-ennemi ». Soit l'autre est le même, et j'entretiens avec lui des rapports d'entente fraternelle, soit l'autre est autre, il est l'étranger, l'ennemi de l'intérieur ou de l'extérieur, qui menace mon identité, qui menace donc mon existence, et qu'il faut éliminer si je veux survivre. On sait que Karl Schmitt a été un penseur de la souveraineté absolue de l'État et du décisionnisme. Il a été un antisémite notoire, faisant du juif l'incarnation de la figure de l'ennemi de l'intérieur. Il a été un nazi auto-revendiqué, voyant dans l'identité culturelle et raciale de la nation la source de l'ordre et de l'unité politique. Comment, dans ces conditions, revenir à la logique « ami-ennemi » pour penser non plus contre la démocratie, comme le fait Schmitt, mais avec elle, comme veut le faire Mou. C'est-à-dire, comment utiliser la logique « ami-ennemi » pour penser non pas la guerre, mais la liberté, pour penser non pas l'exclusion identitaire, mais l'inclusion sociale. Chantal Mouffe répond en faisant une distinction entre la relation antagoniste, qui oppose les amis aux ennemis, et la relation agonistique, qui renvoie à la simple lutte entre des adversaires. Les adversaires luttent parfois avec acharnement, dit-elle, mais toujours dans le respect des règles du jeu démocratique. Ce que l'adversaire veut, ce n'est pas éliminer l'autre, mais lui imposer sa propre manière hégémonique de penser et de décider, en accord avec les intérêts de son propre groupe d'appartenance. Je cite Mouffe, « Le but d'une politique démocratique est de transformer l'antagonisme potentiel en une agonistique. » Elle explique, je cite, « Les adversaires s'affrontent, non parce qu'ils se perçoivent mutuellement comme une menace, mais parce qu'ils font allégeance commune à des principes. » Elle précise, « Il faut que les opposants partagent une allégeance commune aux principes démocratiques de liberté et d'égalité, tout en étant en désaccord sur le sens à leur accorder. » Fin de citation. Mais plus loin, elle tempère son propos sur la base d'une confusion entretenue entre les normes et les valeurs. Je cite, « Bien qu'un consensus soit nécessaire, dit Mouffe, il doit être accompagné de dissensus. Le consensus est certes requis à propos des institutions qui sont constitutives de la démocratie et des valeurs éthico-politiques qui motivent les groupes, mais il y aura toujours un désaccord sur le sens de ces valeurs et sur la façon dont elles devraient être mises en œuvre. » Fin de citation. Autrement dit, si l'on comprend bien Mouffe, premièrement, il est nécessaire de penser en deçà du dissensus, un consensus originaire. Deuxièmement, l'objet de ce consensus réside dans les principes de liberté et d'égalité. Mais ces principes ne peuvent pas renvoyer à de simples valeurs partagées, comme le prétend Mouffe. Mouffe, pourquoi ? Parce que des valeurs sont toujours susceptibles d'être relativisées, ordonnées de manière différente, voire substituées les unes aux autres. Si les principes permettent d'assurer un consensus originaire, c'est parce qu'ils rendent possible le dissensus entre adversaires, c'est parce qu'ils renvoient à des normes impératives, c'est-à-dire non négociables. Et comme tels, ce sont des principes de justice sociale. Ils doivent être suffisamment universels pour être impératifs, s'imposer à tous, à tous les égaux, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, quel que soit le moment, mais ils doivent être suffisamment vagues pour être interprétables par chacune des communautés concrètes qui veulent se donner un projet démocratique. C'est exactement ce même raisonnement qui consiste à mettre en valeur les principes de justice sociale au fondement d'un consensus originaire et qui consiste à mettre en valeur le caractère normatif, c'est-à-dire impératif des principes de justice, mais à la fois le caractère impératif, mais en même temps le caractère vague, c'est-à-dire des principes de justice qui sont universels, mais vagues dans leur contenu. Donc, c'est exactement ce raisonnement qu'on retrouve chez un libéral comme Rawls. La question de la remontée vers les principes qui font l'objet d'un consensus originaire et qui rendent possible la dynamique consensuelle conflictuelle propre au projet démocratique ne peut donc pas être éludée. C'est cette question que je vais réinvestir dans ma troisième partie, qui s'intitule « La justice sociale comme idée régulatrice de la démocratie ». Pour pouvoir remonter aux conditions qui rendent possible l'accord originaire sur des principes communs de justice sociale, je m'appuierai sur une réappropriation partielle de la tradition issue du libéralisme juridico-politique. Pour ce faire, je ferai d'abord trois remarques. Premièrement, cette réappropriation ne peut être que partielle du fait des trop grandes oppositions que les libéraux opèrent entre passion et raison. Deuxièmement, cette réappropriation doit permettre de réaffirmer avec les libéraux du courant juridico-politique et contre les néolibéraux l'autonomie du politique par rapport à l'économique. Et donc, cette réappropriation doit permettre de réaffirmer le refus de tout économicisme. Troisièmement, cette réappropriation doit être telle qu'elle permet de récupérer ce qu'il y a de positif dans l'idée d'un État de droit de type libéral. Et ce qu'il y a de positif dans cette idée d'un État de droit de type libéral, ce sont les moyens institutionnels que cet État met en œuvre pour répondre aux problèmes des abus de pouvoir et donc aux problèmes du paradoxe politique. Les moyens qu'il met en œuvre résident dans deux éléments. D'une part, la préservation des libertés et des droits fondamentaux, qui est présentée comme un objectif absolu de l'État libéral, et de l'État de droit libéral, d'autre part, le contrôle démocratique opéré par les citoyens sur l'État. Ainsi, depuis Tocqueville, les libéraux du courant juridico-politique insistent sur le fait que la vitalité des démocraties modernes réside dans l'exercice des libertés négatives et positives des citoyens. Les libertés négatives renvoient à la préservation d'un espace privé d'action. Quant aux libertés positives, elles renvoient au contrôle démocratique démocratique opéré par les citoyens sur la puissance publique, de sorte que la souveraineté qu'ils exercent ne soit ni instrumentalisée ni dévoyée. L'État de droit de type libéral doit garantir les moyens institutionnels de ce contrôle, et ces moyens résident dans les dispositifs de participation citoyenne, non seulement à la délibération publique, mais également à la décision publique. Et nous connaissons tous ces moyens, à savoir la séparation des pouvoirs et l'indépendance des juges, un espace actif et indépendant de délibération publique, des élections libres, des procédures diversifiées de participation citoyenne qui viennent s'ajouter aux procédures de vote. Mais si la forme libérale que revêt l'État de droit est une condition nécessaire du projet démocratique, parce que du fait même de ces deux éléments positifs dont je viens de parler, le fait que l'État libéral garantit les moyens institutionnels qui permettent la préservation des libertés et des droits fondamentaux, et il garantit les moyens institutionnels qui permettent aux citoyens d'exercer un contrôle démocratique sur l'État. Donc, si l'État de droit de type libéral est une condition nécessaire du projet démocratique, ce n'est certainement pas une condition suffisante, car il faut insister avec Rancière sur le fait que, je cite « Ces libertés garanties par l'État de droit libéral ne sont pas des dons des oligarques, de ceux qui détiennent le pouvoir d'État, de ceux qui sont autorisés à exercer ce pouvoir. » Ces libertés garanties par l'État de droit libéral ne sont pas des dons des oligarques. Elles ont été gagnées par l'action démocratique et elles ne gardent leur effectivité que par cette action. Les droits de l'homme et du citoyen sont les droits de ceux qui leur donnent la même réalité. Fin de citation. Sans aller jusqu'à dire avec Marx que l'État de droit libéral ne fait que masquer la domination, force est de reconnaître que la forme libérale de l'État de droit ne fait qu'atténuer l'opposition frontale entre la logique des égaux et la logique hiérarchique de l'État. Il faut donc pouvoir remonter plus en amont au consensus originaire et aux principes de justice qui le fondent pour pouvoir penser les conditions de possibilité du projet que des égaux portent, du projet politique que des égaux portent. C'est à cette remontée que les travaux de rôle se sont dédiés. C'est pourquoi, de mon point de vue, ces travaux sont incontournables. Donc, je passe à la question des deux principes de la justice sociale, selon Marx. Pour penser le consentement originaire des égaux, deux difficultés doivent être surmontées. La première difficulté réside dans le fait que le vouloir vivre ensemble des citoyens démocratiques, saisie dans sa dimension horizontale et consensuelle, est cachée, enfouie sous les couches de la domination. Autrement dit, pour pouvoir saisir les conditions de possibilité du projet démocratique, il faut pouvoir faire l'archéologie du vouloir vivre ensemble des égaux. C'est l'enjeu, précisément, des théories du contrat social. Mais alors que les auteurs de cette tradition opèrent une remontée chronologique, en postulant un état de nature et en décrivant les conditions de possibilité de la socialisation de l'humain, Rawls procède à une remontée qui est purement logique. Seconde difficulté pour penser le consentement originaire des égaux, cette seconde difficulté vient du projet démocratique lui-même. Comment des égaux peuvent-ils accepter l'inégalité ? Cette inégalité qui est produite nécessairement par l'institutionnalisation de leur vivre ensemble. La réponse de Rawls est la suivante. Les égaux ne peuvent accepter l'inégalité qu'à condition qu'elle soit juste. La justice sociale réside précisément dans le fait de combiner l'égalité et l'inégalité. Dans son acception la plus large, la justice sociale renvoie à la justice distributive, au fait de combiner l'égalité et l'inégalité, de sorte que chacun reçoive sa juste part des biens et des charges de la coopération sociale. Autrement dit, les principes de justice sociale qui fondent le consensus originaire sont des principes de justice distributive. Pour penser les conditions de cet accord originaire qui porte sur des principes de justice distributive, Rawls renoue avec la tradition du contrat social. Mais à la différence de Rousseau, qui élude le moment de l'accord originaire, c'est-à-dire qu'il postule une fusion indistincte des volontés particulières dans l'unité indivisible d'une volonté générale. Donc à la différence de Rousseau, qui élude ce moment de l'accord originaire, Rawls déploie ce moment et pose la question du choix par les égaux des principes de justice distributive. Ce choix originaire ne peut être que le résultat d'une représentation mentale, c'est-à-dire d'une construction abstraite et totalement fictive. Rawls s'appelle cette construction, je cite, « la position originaire ». Elle repose sur une conception purement procédérale de la justice. C'est la construction elle-même qui garantit la justesse des principes choisis. Si la construction est juste, alors les principes choisis le seront aussi. De fait, dans la position originelle, les décideurs rationnels sont placés sous un voile d'ignorance épais. Ils ne connaissent rien d'eux-mêmes ni de la société dans laquelle ils vivent, mais ils savent qu'ils représentent des personnes qui se considèrent mutuellement comme libres et égales. Ils savent que leur décision est publique et qu'elle est solennelle. Elle les engage, eux et les générations qui suivent, une fois pour toutes. Dans ces conditions, Rawls argue que les deux principes choisis seront ceux de l'égalitarisme libéral. Ces deux principes sont un principe de liberté d'une part, puis un principe d'égalité économique et sociale. Le principe de liberté que Rawls énonce est le suivant, je cite, « chaque personne a une même prétention indéfectible à un système pleinement adéquat de liberté de base égale qui soit compatible avec le même système de liberté pour tous. » Quant au principe d'égalité économique et sociale, il s'énonce comme suit, je cite, « les inégalités économiques et sociales doivent remplir deux conditions. Premièrement, elles doivent d'abord être attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous dans des conditions d'égalité équitable des chances. » C'est ce qu'on appelle le principe d'égalité des chances. Deuxièmement, les inégalités économiques et sociales doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres les plus défavorisés de la société. C'est ce qu'on appelle le principe de différence. Ces principes sont ordonnés selon un ordre lexical. L'ordre lexical entre le premier et le second principe signifie qu'il n'est pas permis de sacrifier les droits et les libertés de base au nom du bien-être ou de la prospérité. Ce premier principe confirme la finalité absolue accordée par l'État de droit de type libéral à la défense des libertés et des droits fondamentaux. Le second principe, donc le principe d'égalité économique et sociale, se scinde en deux principes. D'une part, un principe d'égalité des chances et d'autre part, un principe de différence qui peut lui-même être compris comme un principe de solidarité dans la mesure où il repose sur une logique d'égalisation non pas des chances, mais des résultats. Autrement dit, le principe d'égalité des chances pour Rawls a la priorité sur le principe de différence. Cela signifie que l'égalisation des résultats au profit des plus défavorisés ne doit se faire qu'une fois avoir assuré l'égalisation des chances pour tous. Comme le rappelle Ricœur, ce résultat a été abondamment commenté. Sur sa droite, Rawls a été accusé d'égalitarisme puisque, dans la redistribution, il accorde une priorité absolue aux plus défavorisés. Sur sa gauche, Rawls a été accusé de légitimer l'inégalité. Mais de manière plus fondamentale, je rejoindrai Ricœur dans sa critique. Cette critique porte sur l'artificialité de l'approche Rawlsienne. En faisant cette critique, il ne s'agit pas de considérer l'argument de la position originelle comme non pertinent. Au contraire, il est nécessaire que l'archéologie du vouloir vivre ensemble reste une expérience de pensée fictive et abstraite. Comme le remarque Ricœur, vouloir faire de cette expérience de pensée une réalité historique et vouloir créer l'homme nouveau dans un monde radicalement nouveau, un homme rationnel, sans passé et sans autre passion que celle de l'égalité, telle est l'erreur qui a, par exemple, conduit la Révolution française à la terreur. Ce qui pose problème dans l'approche Rawlsienne, ce n'est donc pas son constructivisme, mais son artificialisme, dit Ricœur. De mon point de vue, cette artificialité de l'approche Rawlsienne est double. Premier élément d'artificialité, le consensus Rawlsien repose uniquement sur l'exercice de la raison. Il manque à ce consensus une attestation de base qui permette d'ancrer le vouloir vivre ensemble dans un pouvoir des égaux, un pouvoir d'agir en commun. Sans l'attestation qui résulte de ce pouvoir, le vouloir vivre ensemble des égaux reste purement intentionnel, véléitaire, chimérique. Je défendrai l'idée selon laquelle cette attestation de base est à trouver dans les exigences de liberté et d'égalité que les égaux manifestent de manière impérieuse dans leur lutte émancipatrice. Les principes de justice de Rawls, pour moi, tirent leur caractère impératif de ces exigences impérieuses. C'est pourquoi ils doivent toujours pouvoir être considérés comme une traduction au plan juridique de ces exigences. Deuxième élément d'artificialité dans l'approche Rawlsienne, c'est le suivant. En se focalisant sur les procédures, Rawls développe une approche purement structurale de la justice sociale, ignorant les aspects fonctionnels de la justice et leur intrication avec les aspects structurels. De fait, on peut distinguer deux types de justice sociale. D'une part, la justice qui qualifie les règles institutionnelles, c'est la justice distributive dont parle Rawls. D'autre part, la justice qui qualifie les rapports entre les personnes, leurs jugements et leurs actions. C'est ce qu'on appelle la justice corrective, qui répare, qui corrige, qui répare. Rawls s'intéresse exclusivement à la justice distributive, à la justice des institutions. C'est pourquoi son analyse est procédurale. Mais il mène cette analyse en séparant la question de l'identification des principes de la question de leur usage. Autrement dit, il mène cette analyse de manière purement structurale, sans se poser la question fonctionnelle de l'usage de ces principes, donc à travers l'usage du sens de ces principes. Or, comme le dit Ricoeur, je le cite, « les institutions n'ont de sens que par l'usage qu'on en fait ». De fait, plus l'on s'abstrait des conditions empiriques du vivre ensemble, donc plus l'on cherche à identifier le contenu des principes universels de justice, plus on s'abstrait des conditions empiriques du vivre ensemble, plus on gagne en universalité, mais plus on perd en détermination. C'est pourquoi les principes de la justice sociale de Rawls sont des principes universels mais vagues. Pour pouvoir en faire bon usage, il faut pouvoir les interpréter. Le problème, c'est que l'interprétation des principes est elle-même la source de contradiction et d'indétermination. Prenons le premier principe. Quel système de liberté favoriser quand les droits et les libertés fondamentales entrent en conflit ? Autrement dit, comment arbitrer entre des droits et des libertés concurrents, tels que par exemple la liberté d'expression et la liberté de croyance, le droit du travail et le droit au travail, etc. Prenons le second principe. Comment penser l'égalité des chances quand Rawls lui-même convient qu'elle est totalement illusoire ? Pour lui donner une réalité sociale pleine, il faudrait commencer par abolir la famille, dit-il. Prenons le troisième principe. Comment redistribuer en privilégiant le sort des plus défavorisés si c'est au détriment du plus grand nombre ? Plus généralement, comment l'unité du corps politique peut-elle être garantie par des principes qui non seulement reconduisent les conflits, mais les amplifient. Car désormais, les conflits ne sont plus seulement liés au pluralisme des intérêts et des valeurs que les égaux peuvent défendre. Les conflits sont plus fondamentalement liés au caractère totalement indécidable des normes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il manque quelque chose au principe Rawls-Sien. Ce quelque chose, ce sont des ressources qui permettraient de penser en même temps les questions liées à l'identification des principes et à leur bon usage. Autrement dit, il faut leur adjoindre des ressources fonctionnelles qui permettent de garantir du bon usage de ces principes. Mais qu'est-ce qu'un bon usage des principes de justice ? C'est un usage tel qu'il confirme les citoyens démocratiques, non seulement dans leur volonté de se considérer mutuellement comme libres et égaux, mais également qu'il les confirme dans leur capacité à vivre bien ensemble dans des institutions justes. Autrement dit, l'usage des principes doit être tel qu'il confirme les citoyens démocratiques non seulement dans leur respect qu'ils se doivent en tant qu'égaux, mais également dans les rapports de reconnaissance mutuelle, source d'estime sociale et de valorisation. Ainsi, avec la question de l'usage des principes, vient la question fonctionnelle du sens du vivre ensemble, c'est-à-dire des finalités de la vie démocratique. Ces finalités sont l'objet d'un désir, à savoir le désir de vivre ensemble. Ce désir de vivre ensemble est éthique dans la mesure où il s'agit d'un désir de vivre bien ensemble dans des institutions justes, comme l'énonce Ricoeur. Mais alors, qu'est-ce qui permet d'attester de l'irréductibilité d'un tel désir éthique ? C'est, peut-on répondre avec Ricoeur, notre sens de la justice. Nous manifestons notre sens de la justice lorsque nous nous écrisions depuis notre plus tendre enfance « c'est injuste ». Nous exprimons notre sens de la justice, ou plutôt notre sens de l'injustice, chaque fois que nous sommes indignés ou en colère face à l'injustice vécue. À travers notre sens de l'injustice, nous demandons à ce que l'injustice soit reconnue et réparée. Nous demandons à ce que les rapports de reconnaissance mutuelle soient étendus. Le désir éthique d'où procède notre sens de l'injustice est plus profond que les procédures, dit Ricoeur. C'est pourquoi le projet démocratique puise sa force aussi dans le désir éthique que manifeste le sens de la justice, et pas seulement dans les exigences de liberté et d'égalité que les citoyens expriment dans leur lutte émancipatrice. Le désir éthique est plus profond que les procédures, faut-il répéter encore avec Ricoeur. C'est pourquoi les principes ne doivent pas être coupés de ce désir. C'est ce désir qui permet de donner un sens démocratique aux principes, un sens, c'est-à-dire une signification et une orientation. Au regard de ce désir éthique, l'usage des principes doit être tel que les règles et les dispositifs institutionnels qui en dérivent permettent aux égaux de développer les capacités individuelles et collectives qui leur sont nécessaires pour vivre une vie épanouie, source de reconnaissance mutuelle. Toutefois, les principes et les procédures, loin d'épuiser le sens du vouloir vivre ensemble, contribuent aussi par leur caractère abstrait, d'une part, au recouvrement du sens du vivre ensemble sous l'artificialité de la règle de droit. L'artificialité de la règle de droit tend à recouvrir le sens du vivre ensemble. D'autre part, les principes et les procédures n'épuisent pas le sens du vouloir vivre ensemble par leur caractère abstrait qui est lié au fait que l'oubli du vouloir vivre ensemble est irréductible du fait qu'il est enfoui sous les couches de la domination. C'est pourquoi la vie démocratique doit être soumise aux exigences de liberté et d'égalité et confiée en permanence à la garde du sens de la justice. Je conclurai rapidement en disant ceci. La démocratie comme projet politique englobe à la fois un projet juridique et un projet éthique. Le projet juridique concerne la traduction des exigences de liberté et d'égalité en principe et en règle, ce projet est nécessaire pour que les égaux puissent vivre ensemble dans des institutions justes. Le projet éthique porte sur l'usage de ces principes et de ces règles en vue du bien vivre ensemble. Ce projet est nécessaire pour que les égaux puissent vivre bien ensemble. Mais ce projet est d'abord et avant tout un projet politique, c'est-à-dire un projet qui consiste à affirmer le pouvoir des égaux. C'est pourquoi ce projet ne peut être maintenu dans la durée que par l'affirmation sans cesse renouvelée à travers les luttes émancipatrices de la primauté du pouvoir des égaux sur les pouvoirs institutionnalisés. Mais en deçà du pouvoir des égaux, cette affirmation est également affirmation du vouloir des égaux, de leur vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire de leur désir de vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes, mais ici et maintenant, selon la formule consacrée de Ricard. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce très 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 bel exposé, particulièrement riche et bien étayé, je me suis vraiment régalé et je suis sûr qu'il y aura plein d'interrogations, de réactions qui vont fuser. À cause de la pluie, les moteurs ont un peu de mal à démarrer, mais ça va venir. Merci. C'est intéressant que tu parles de Napoléon Bonaparte, c'était sa date anniversaire hier ou avant-hier, je ne sais plus, et il y a eu plein de reportages, plein de documentaires qui ont été proposés sur les chaînes de télévision et souvent des choses très très intéressantes et très pertinentes et qui notamment ont relevé aussi ce que tu disais, à savoir que c'était, il a été janus à la fois le bien et le mal, il a tué plein de personnes, mais en même temps, il a transporté cet esprit des lumières et puis cette culture à la française, mais aussi importé en France plein de belles choses. C'est le paradoxe de ce personnage qui est souvent mal connu, ou qu'il en accorde parfois trop de génie, alors qu'il en avait certainement, mais pas que. Il avait peut-être aussi un peu de génie du mal. Je pense que si on rapporte au commentaire de Hegel sur Napoléon, il ne faut pas oublier que pour Hegel, Napoléon c'est d'abord quelqu'un qui a des rêves d'empire, qui a un rêve d'hégémonie, qui a des rêves de gloire, de sang, de guerre, et quand il dit que sa passion a quand même quelque chose de positif, ce n'est pas du tout quelque chose de positif à cause de ses motivations, à cause de lui-même. C'est quelque chose de positif malgré lui, c'est-à-dire que ce n'est pas en voulant imposer ses rêves d'hégémonie qu'il a joué un rôle positif dans l'histoire, c'est malgré lui, malgré ses rêves d'hégémonie. Et donc Hegel parle du fait que c'est la ruse de la raison dans l'histoire qui se joue, y compris de Napoléon, pour faire avancer les idées des lumières. Bon, mais cette analyse, elle est intéressante, mais en même temps, elle a ses limites dans la mesure où il faut pouvoir penser à un progrès de l'histoire. Donc je ne serai pas du tout sur la même ligne de commentaires que les gens qui considèrent qu'il y a du bien et du mal dans cette figure et qu'il faut se la réapproprier. C'est quelqu'un qui a mené un projet antidémocratique, hégémonique, impérialiste. Tout à fait. En cela, il voulait ressembler à Charlemagne qui voulait absolument développer l'Empire français, ce qui est assez surprenant. D'autres interventions, les amis ? D'autres remarques ? S'il n'y a pas de remarques, je ne résiste pas à l'envie de vous restituer une partie des commentaires de Rancière sur les élites. Donc si vous êtes d'accord, je l'ai coupé parce que j'avais beaucoup de choses à dire et que je n'avais pas le temps, mais ça m'a fait un peu mal au cœur et donc si les auditeurs sont d'accord, quand Rancière, dans la haine de la démocratie, dit que le retour du refoulé dans les démocraties occidentales libérales, le retour du refoulé s'est rapidement fait chez les élites. Une fois qu'on avait dit que la démocratie avait triomphé contre les totalitarismes et qu'il y avait un consensus général qui faisait que tout était pacifié, qu'il n'y avait plus de conflits fondamentalement non résorbables par la discussion publique et par la logique des intérêts calculés. Donc Rancière nous dit, très vite dans les années 90, ce consensus a explosé et il a explosé, non pas du fait simplement, notamment par exemple la grève de 95, les grandes grèves du côté du peuple, mais aussi du côté des élites politiques et économiques et intellectuelles. Et donc il nous dit, la démocratie victorieuse a fait place à la démocratie criminelle, cette démocratie qui repose sur le repli, sur la consommation de masse et sur la demande in infinie et toujours plus grande de droits et de libertés pour tout et n'importe quoi. Donc à partir de là, conclut Ajout Rancière, une gradation s'est faite dans les élites selon que la haine de la démocratie est tempérée par un esprit optimiste ou contenue par un esprit chagrin ou alors attisée par un esprit vindicatif. Et je pense que ce que nous voyons aujourd'hui dans les débats parfois si passionnés et dans l'arène publique, eh bien, ce peut être tout à fait relu par rapport à la grille, avec la grille que Rancière nous donne dans la haine de la démocratie. Il nous dit, pour les esprits, soit optimistes, soit chagrins, il faut domper la multitude afin que le pouvoir de gouverner reste aux mains des vertueux, c'est-à-dire des compétents. Pour les esprits optimistes, une démocratie serait en somme une oligarchie qui donne à la démocratie assez d'espace pour alimenter sa passion, sa passion pour la consommation. Donc, les démocrates, les esprits optimistes disent qu'on a les moyens de renvoyer le peuple à sa passion pour la consommation, sans pour autant que cette passion pour la consommation ne déborde dans l'espace public. Pour les esprits chagrins, une république serait une oligarchie qui ne se contente pas de laisser la multitude à ses passions privées, mais qui éduque le peuple au bien commun, qui l'éduque au sens fort de dresser et formater, pour que précisément les passions ne fassent pas la destruction dans l'arène publique et viennent remettre en cause l'équilibre consensuel libéral. Et enfin, nous avons les esprits vindicatifs, c'est-à-dire les antidémocrates forcenés pour qui il faut jouer l'autorité de la tradition et la tradition de l'autorité contre le pouvoir anarchique de la multitude aveugle et rageuse. Voilà. Merci. Merci de nous rappeler les édits. La place, c'est qu'ils prennent et la place, c'est qu'ils empêchent. Qui d'autre veut réagir, intervenir, poser des questions, contester ? Vous êtes bien sages ce soir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Josiane. Oui, j'avoue que j'ai été un peu dépassée par l'exposé qui était très riche et je pense que, en ce qui me concerne, je manque de pas mal de notions quand même. Mais bon, j'ai essayé de m'accrocher. Alors, donc, une question. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de démocratie en France, compte tenu qu'on a plus l'impression d'être dans une monarchie autoritaire que dans une démocratie ? Donc, est-ce qu'il en reste encore quelque chose ? Et une autre question, je ne sais pas trop comment la formuler en fait, c'est que les Gilets jaunes, au moment des manifestations, ne voulaient être représentés par personne. Et dans ce cas-là, comment est-il possible de résoudre les conflits s'il n'y a pas en face quand même une représentation ? Donc, j'avoue que j'avais un peu de mal à l'époque à comprendre comment ils pouvaient à la fois revendiquer des choses et en même temps ne pas pouvoir rencontrer les personnes ad hoc pour en discuter puisqu'ils ne voulaient pas être représentés. Donc, voilà, c'est une question de questions. Merci. Merci beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Donc, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une démocratie ? Non, évidemment, tout le travail que j'ai essayé de faire à la suite notamment de Rancière, c'est de montrer qu'on ne peut pas parler de société démocratique pour les sociétés dans lesquelles on vit, mais qu'on ne peut pas en parler dans l'absolu non plus, qu'il n'y a pas de modèle de société démocratique parce qu'un modèle de société démocratique, ce serait un modèle de société idéale, de société idéalement juste, que ce modèle est totalement utopique. Mais en même temps, on en a besoin d'un modèle utopique pour penser la démocratie. Et c'est pourquoi je dis que la démocratie, c'est un projet. C'est un projet qui pose l'idée de société juste dans son horizon. C'est cette idée de société juste qui permet d'ouvrir des horizons d'espérance en les progrès de la liberté et de l'égalité. Rancière, lui, il nous dit que non, il n'y a pas de démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie ni de société ni de régime démocratique juste. Et il ne faut pas penser de la démocratie en termes d'utopie et de société juste parce que la démocratie, c'est simplement l'irruption du pouvoir des égaux. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est certes l'irruption du pouvoir des égaux, mais ce n'est pas suffisant pour penser à un projet politique qui est quand même un projet de société, un projet qui est mu par le désir de vouloir vivre ensemble des égaux, qui est mu par le vouloir vivre ensemble des égaux. Donc, ce que dirait Rancière par rapport à la question des… Donc, pour revenir à la question de la démocratie, non, nous ne sommes pas dans des régimes, dans des sociétés démocratiques. Et Rancière dira, nous vivons dans des états de droit de type libéral, dans des états de droit libéraux de type oligarchique, c'est-à-dire que ceux qui détiennent le pouvoir, c'est une oligarchie qui le détient au nom du pouvoir des sachants, comme il le dit. Donc, la démocratie, c'est un projet, c'est une dynamique, c'est une dynamique de progrès des libertés économiques et sociaux, pour penser des libertés et des droits politiques, économiques et sociaux, pour penser cette dynamique, il faut penser à un horizon, l'horizon d'une société juste, un horizon utopique qui ouvre l'espérance démocratique. Et pour la penser, il faut penser en aval, un horizon qui ouvre sur l'utopie d'une société juste, et en aval, il faut penser à partir du vouloir vivre originaire des égaux. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce vouloir vivre, il renvoie du côté des exigences de liberté d'égalité, manifestées dans les luttes émancipatrices, mais il renvoie aussi du côté du sens de la justice que nous avons tous et que nous exprimons dans la vie ordinaire. Et c'est enraciné dans ces exigences et dans ce sens de la justice que le vouloir vivre ensemble des égaux a du sens, prend sens. Et donc, pour ma part, je dirais qu'on ne peut pas penser l'idée, qu'on ne peut pas penser la démocratie en dehors de cet enracinement dans les exigences et dans le sens de la justice et de cet horizon utopique d'une société juste. Voilà. C'est pourquoi c'est un projet, c'est-à-dire une dynamique, la démocratie. Et c'est pourquoi c'est tellement important qu'il y ait des luttes, que les gens puissent s'exprimer, puissent dire quand ils ne sont pas d'accord, puissent dire quand ils sont victimes d'injustice, d'inégalité ou de mépris social. Il est important qu'ils puissent le dire. Donc, notre question, elle pose la question de savoir mais est-ce que ça suffit de dire les choses ? Il faut aussi pouvoir passer à autre chose qu'au cri. Le cri, c'est bien, mais l'indignation, la colère, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour faire un projet de vie en commun, pour faire société. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, ça ne suffit pas. Et donc, ça suppose de passer par des procédures institutionnelles qui institutionnalisent le pouvoir des égaux. Mais à partir du moment où vous l'institutionnalisez, vous leur faites rentrer dans des règles, des procédures, des règles de prise de parole, des règles de délibération, de discussion, des règles d'élection, de vote. Vous supprimez le caractère démocratique de ce pouvoir des égaux. Vous en faites un pouvoir, vous le hiérarchisez, vous l'institutionnalisez et vous produisez de l'inégalité. Donc, pour le dire autrement, les Gilets jaunes, ils étaient un peu sur la position de rancière. Dire, nous sommes une force d'affirmation, affirmation du pouvoir des égaux. Et c'était un peu la même chose avec les mouvements des places. Nous sommes une forme d'affirmation des égaux. Mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme politique parce qu'avec un programme politique, il n'y a plus l'affirmation des égaux. Il y a construction de règles, de procédures, de dispositifs qui vont institutionnaliser le pouvoir, qui vont institutionnaliser la parole, donner la parole aux uns et pas aux autres, décider de la manière dont la parole va être représentée, etc. Donc, effectivement, pour faire société, il faut un projet, il faut un programme. Et un programme, ce n'est pas un projet, en fait. Un programme politique, ce n'est pas un projet. Un projet de société, c'est une dynamique, un projet démocratique, un projet de société, une dynamique de lutte, de progrès des libertés qui s'enracine dans les désirs et le sens de la justice. Alors qu'un programme, au contraire, c'est précisément un programme de clôture de la dynamique sur des pouvoirs institutionnalisés, des hiérarchies et des distributions de places, de compétences, d'honneurs, de tâches, de fonctions, etc. Merci, ça m'a bien éclaircée. Donc, voilà, concrètement. Donc, on peut peut-être dire qu'en fait aussi, j'ai bien compris programme, projet, est-ce qu'on peut dire du coup que si on envisage, admettons, un pouvoir politique européen, par exemple, on s'éloigne de la démocratie, non ? Parce que du coup, on est obligé donc de faire un programme, comment dire, institutionnaliser tout ça et donc reculer, éloigner d'autant plus les citoyens, comment dire, de donner moins la parole aux citoyens, à quelques parents, parce qu'on est encore plus éloignés. Oui, donc, encore merci pour cette question. Ça me permet de préciser effectivement quelque chose qui est que Rancière dira, dans la mesure où vous institutionnalisez les pouvoirs, il n'y a plus de démocratie. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à travers l'idée de projet politique, on peut dire qu'il y a quand même des progrès démocratiques et qu'il y a plus de démocratie dans un État libéral, dans un État de droit libéral que dans un État despotique, et qu'un État de droit libéral pourra consacrer plus, sera d'autant plus démocratique qu'il pourra répondre aux exigences des citoyens. Donc, un État dans lequel la société démocratique, la vitalité de la démocratie est maintenue grâce au fait que chaque fois les exigences sont discutées, sont réfléchies pour permettre d'être institutionnalisées par de nouveaux droits, de nouvelles libertés, de nouvelles possibilités données aux citoyens. Ça, c'est un progrès. C'est un progrès émancipateur. Donc, la démocratie, elle est dans le progrès émancipateur. D'autres remarques ? D'autres questions ? Il suffit d'allumer sa caméra et de parler. J'avais envie, à la suite de la remarque de Josiane, de venir sur cette utopie nouvelle, qui est une autre utopie, qui est le tirage au sort. Mais comme tu le disais, le tirage au sort, si c'est pour réorganiser un système démocratique, en même temps, on va lui faire repère de tout son intérêt. Donc, la notion… Le tirage au sort, ce n'est pas du tout une utopie, c'est une procédure de choix collectif parmi d'autres. Et ce que dit Rancière, c'est que finalement, c'est la procédure qui est démocratique au sens où il n'y a pas de… Elle met les égaux à égalité face à la probabilité d'être tirée au sort. Donc, c'est démocratique en ce sens-là. Mais il est évident qu'une fois celui qui est tiré au sort, une fois qu'il est mis dans sa place et qu'il exerce le pouvoir, il est tout aussi possible qu'il abuse de son pouvoir que celui qui a été élu par un mode d'élection plus traditionnel. Donc, effectivement, ce n'est pas le tirage au sort qui va régler le problème de l'institucionalisation du pouvoir et des abus de pouvoir. Il faudra peut-être l'accompagner de procédures de destitution lorsque le mandat qui a été confié n'est pas rempli. Oui. C'est pour ça que je pense que c'est très important de mettre en avant l'idée que l'État de droit libéral met à disposition des dispositifs et met au cœur de ses préoccupations des dispositifs de contrôle démocratique. Donc, ces dispositifs, ils résident non seulement dans le fait de mettre tout en place pour qu'on ait une opinion publique indépendante avec un espace de libération actif, indépendant des pouvoirs politiques et économiques institués notamment. Mais ces dispositifs, ils reposent aussi sur les différents modes de participation à la décision publique et sur les différents modes d'élection. Et ce qui est important, ce n'est pas de s'en tenir à un seul mode, mais de pluraliser. Comme c'était le cas dans la démocratie athénienne notamment, de pluraliser. Effectivement, l'État des droits de type libéral, il insiste aussi sur le fait qu'il y a des dispositifs très simples comme le non-cumule des mandats, etc., pour lutter contre la corruption. Je voudrais revenir sur la notion d'utopie. Tu as parlé d'utopie. J'ai bien entendu ton utopie, c'était l'idée de croire que le tirage au sort résoudrait les questions liées à l'énigme de la démocratie. La notion d'utopie que j'ai utilisée tout à l'heure, c'était dans un sens, dans l'idée de penser la justice sociale comme une utopie réaliste. C'est-à-dire l'idée de société juste, ce n'est pas un programme défini avec une société dans laquelle on sait ce que chacun doit faire, etc. Ce n'est pas du tout ça. L'idée de société juste, c'est l'idée, l'idée au sens conscient du terme, d'une société qui est réglée par des principes de justice et qui permet aux égaux de vivre dans des institutions justes, de vivre bien. C'est une idée totalement idéale, mais en même temps, elle est réaliste parce que cette idée utopique, elle prend sa racine, ses racines dans le vouloir vivre des égaux et dans l'expression de ce vouloir vivre qu'est le sens de la justice et les exigences qu'ils manifestent dans leur lutte émancipatrice. Dans mon esprit, les utopies, ce sont toutes ces expériences qui sont menées avec succès ou pas, mais qui sont comme des petites bulles qui explosent un petit peu partout. Je pense à des sociétés coopératives, notamment au coin de Marseille, à Gémenos, qui pouvaient imaginer que les salariés d'une île vert pouvaient réussir à racheter cette usine qui a été le fondement de ce monstre industriel. Mais il y a aussi toutes ces utopies que l'on voit fleurir dans les âdes avec des gens qui pensent à un mode de fonctionnement complètement différent. Une expérience aussi de société coopérative qui se déroule à Grenoble. Et c'est une boulangerie coopérative qui a imaginé pouvoir passer du salaire égal pour tous au salaire suivant les besoins. Donc, ils ont lancé cette expérience il y a un petit peu plus de six mois. Donc, chacun a dit combien il avait besoin de gagner pour que sa vie soit normale. Donc, beaucoup ont été très raisonnables. J'ai besoin de 100 euros de plus, de 150 euros de plus. Puis, un autre a dit moi j'ai besoin de 500 euros de plus parce qu'une de mes enfants vient de commencer des études supérieures. Donc, ça va me coûter beaucoup plus d'argent. Et donc, on aura besoin dans notre ménage d'avantage de moyens. Et donc, ils ont mené cette expérience depuis six mois. Ils se rendent compte que ça a engendré plein de complications. Ils sont passés de 25 travailleurs à 50 travailleurs. Donc, ils ont doublé le nombre de personnes travaillant dans l'entreprise. Ils ont quadruplé le chiffre d'affaires. Ils ont ouvert trois points de vente supplémentaires. D'une boulangerie artisanale, c'est devenu une énorme boulangerie artisanale. Et il y a d'autres expériences. Et moi, j'observe beaucoup d'expériences dans les métiers de la boulange. Un autre boulanger qui travaillait dans une boulangerie industrielle, qui en avait assez, qui voulait travailler moins et travailler autrement, qui voulait avoir un jardin pour produire ses légumes et pour nourrir sa famille, et qui lui a décidé de travailler trois jours par semaine et sur commande. Donc, les gens lui commandent le pain et viennent le chercher. Et il a choisi de mettre une corveille au milieu de la boutique où les gens déposent le prix du produit qu'ils viennent d'acheter. Alors, parfois, il y a des gens qui n'ont pas la monnaie dans la boutique. Ce n'est pas grave, les clients prennent la monnaie la fois d'après. Ou, je n'ai pas assez d'argent, tant pis, je mettrai ce qui manque la semaine prochaine. Et ça marche très, 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 très bien. Et donc, il y a plein d'expériences comme ça. Et pour moi, ce sont ça, les utopies. Tu vois, ces expériences décalées, ces expériences taquines, ces expériences qui sont à la frontière, qui sont complètement dégalées. Mais c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à trouver le vouloir dont tu as parlé souvent, parce qu'il y a besoin de vouloir individuellement et collectivement. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est penser, donc, de nouveaux dispositifs, de nouvelles règles, de nouvelles procédures, de nouvelles manières d'organiser le vivre ensemble, soit localement, soit à une échelle un peu plus grande, que ce soit pour un pays ou même d'un ensemble de pays. Ça passe effectivement, non pas simplement par la délibération, la discussion dans des espaces publics dédiés, ça passe le plus aussi et surtout par effectivement les expériences locales qui viennent de la vie des gens. Ça passe non plus seulement, comme le dirait Rancière, par des mouvements collectifs. L'invention, elle est effectivement à tous les niveaux, au niveau des luttes collectives, mais aussi au niveau des manières de s'organiser, de s'auto-organiser, et qui font que, effectivement, la dynamique de progrès des libertés et de l'égalité, elle ne se fera certainement jamais du haut en bas, elle se fera toujours du bas en haut, et pas nécessairement, effectivement, comme tu le dis, dans la lutte conflictuelle, dans la conflictualité, mais aussi dans la consensualité, c'est-à-dire dans la recherche du mieux vivre ensemble, dans la recherche du mieux vivre ensemble, la meilleure manière de faire et d'être ensemble. Ceci, l'expérimentation qui a été menée à Grenoble, dans cette boulangerie coopérative, est en train de se casser la figure, parce qu'il y a plein de réflexions, des travailleurs qui ont dit, « Non, ce n'est pas normal, pourquoi ils gagnent le plus ? » Finalement, ils ne le méritent pas. Donc, il y a eu plein de réactions, et ils sont en train de réfléchir à revenir à un autre mode de fonctionnement pour cette boulangerie. Qui l'autre ? Moi, je veux bien, un peu dans la suite de ce que tu dis, Jean-Pierre, ça a été un peu évoqué, mais c'est vrai que l'exposé était très, très riche. Ça n'était pas facile de suivre. J'en ai peut-être perdu un peu en cours de route. Mais vous avez un peu évoqué la question de la société néolibérale, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le sentiment d'un asservissement du politique à l'économique. Et du coup, est-ce qu'effectivement, la démocratie, il ne faut pas essayer de la faire renaître dans le champ économique avant de pouvoir la faire renaître dans le champ politique ? D'ailleurs, les expériences que décrit Jean-Pierre, elles viennent plutôt de l'économie, du monde de l'entreprise, etc. Parce qu'effectivement, sur le champ purement des institutions politiques, etc., on a vraiment un sentiment fort d'impuissance. Et donc, moi, je m'interroge sur cette capacité. Est-ce que, alors avec peut-être l'idée de transformer complètement l'économie, est-ce qu'on pourrait… j'ai du mal à croire qu'on puisse avoir un régime démocratique dans cette société nédo-libérale qui nous interdit, effectivement, tout avenir de justice sociale ? Mais après, est-ce qu'il faut le faire ? On va être de bas en haut, mais on n'est pas rendus quand même. Il va falloir être courageux et patient. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, effectivement, ça rejoint ce que Ricœur dit à propos de l'autonomie du politique par rapport à l'économique. Ce qu'il voulait dire, c'est que quand on ramène tous les rapports sociaux et tous les enjeux à de l'économie, qu'on ramène tout à des moyens, on ne se pose plus la question des fins. Donc, cette question des fins, elle est dans l'approche néolibérale, elle est close. On n'en parle pas parce que la fin, c'est la fin que se donne chacun à travers la maximisation de ses intérêts. Et ce qui vaut pour l'individu, vaut aussi pour la société qui maximise ses intérêts qui sont de permettre l'enrichissement général et le développement du marché qui est l'institution qui permet la maximisation des intérêts de chacun et de tous. Donc, quand on met l'économique en avant, on met la question des moyens et on clôt la question des fins. Et donc, ce que dit Ricœur, c'est qu'il faut remettre, pour pouvoir instaurer une dynamique démocratique, il faut remettre la question des fins au centre du débat public et ne pas la clore sur la question des moyens. Alors, après, vous dites, mais dans la sphère économique elle-même, on peut très bien poser cette question des finalités. Effectivement, dans la sphère économique, on peut remettre en cause l'idéologie néolibérale qui veut qu'on ne se pose pas la question des fins. Et on peut la remettre en cause tout à fait dans le contexte du travail, dans le contexte de la production, dans le contexte de la consommation. Et d'ailleurs, par exemple, dans les questions écologiques, c'est à travers les questions écologiques, c'est ça qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on remet la question des fins au cœur de l'agir ensemble, que cet agir concerne l'économie ou la politique. Donc, le politique, c'est-à-dire la manière d'organiser ensemble l'agir, le politique ne tient que si on met en avant, notre capacité à faire société politique ne tient que si on met en avant la question des finalités. Sinon, ce n'est pas une société politique qu'on a, c'est une société qui est régie par un programme économique à la manière d'une grande entreprise. Et c'est en fait le programme néolibéral, c'est ça. On le voit très bien, avec la place prise par le management, par la gestion, notamment dans le management public, la gestion qui est faite des biens publics, et même la manière dont les politiques publiques sont conçues. on met en avant d'abord les questions budgétaires pour choisir. On met en avant d'abord la question des impératifs économiques qui font que, étant donné tel est un impératif économique, on ne peut pas faire autrement. Donc, on est empêché. Et c'est justement ce que dit Ricœur, c'est qu'il ne faut surtout pas céder à ce discours. On est empêché. On est empêché, ou alors un autre discours, c'est qu'il y a les experts qui nous disent que c'est comme ça et pas autrement. Mais les experts, c'est quoi ? C'est les experts qui ne peuvent parler que sur la question des moyens, étant donné les fins. Et la question des fins, ce n'est pas à eux de les donner, les experts. C'est aux citoyens démocratiques de les discuter. Votre intervention, votre question, votre remarque ? À propos des fins, il y a dans Métropolitique de la semaine dernière, il y a un excellent article qui a été rédigé par Marie Béchon. Le titre de l'article, « C'est une ville sans les citoyens ». Et en fait, Marie Béchon met en cause le comportement de Rome-Méditerranée. Dans le cadre de la refondation, de la rénovation, du réaménagement, de la réadaptation de ces quartiers qui ont complètement bouleversé le paysage social, le mode d'habitat. On y construit maintenant des logements à 8 000 euros le mètre carré, alors que les gens qui habitaient dans ces quartiers-là gagnent à peine le SMIC. Donc, là aussi, pour reconstruire, pour changer ces quartiers au travers du programme Europe-Méditerranée, il n'y a jamais eu de concertation. En tous les cas, c'était de la concertation descendante. Les cabinets d'études, les experts qui venaient à Marseille qui montraient de gros, de jolis panneaux, de beaux programmes en disant « Voilà ce qu'on vous a préparé, qu'est-ce que vous en pensez ? » Mais de toute façon, si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Je crois qu'il faut être très vigilant sur la question de la parole donnée et les procédures de concertation, de délibération. Dans la littérature sur la démocratie délibérative, les auteurs souvent interpellent les lecteurs sur le fait que ces instruments de prise de parole ou de débat public peuvent être très bien des moyens d'instrumentaliser la parole citoyenne et qu'on l'a bien vu bien des fois à travers la manière dont sont organisés les débats publics, notamment. Donc, les procédures de discussion, de délibération et de prise de décision ne peuvent pas être considérées comme le moyen unique de faire valoir les progrès des libertés et de l'égalité. C'est pour ça que Rancière dit qu'il faut toujours être vigilant sur le fait que la démocratie est d'abord dans la manifestation du pouvoir des égaux et la manifestation du pouvoir des égaux, elle est dans les mouvements collectifs qui peuvent être plus ou moins pacifiques. On a toujours à Marseille l'exemple de la Soéléam qui n'a absolument pas discuté avec les habitants de la plaine et on a bien vu ce qui en a résulté. Mais y compris au moment de la livraison, la livraison des équipements s'est réalisée la semaine dernière, sinon que les opérateurs avaient oublié de retirer les barrières. Donc, les équipements étaient à la disposition du public, mais le public ne pouvait pas y accéder. Et puis, parmi les autres expériences malheureuses de démocratie citoyenne, c'est aussi la consultation citoyenne et écologique qui a été lancée par le gouvernement. Et on voit bien ce qui en a résulté. D'autres remarques, d'autres interventions ? D'autres choses à dire inférielles ? Que vous vous êtes régalés, que vous voulez absolument qu'elles reviennent l'année prochaine ? Bon, s'il n'y a plus d'autres interventions, on va mettre fin à cette réunion. Merci beaucoup, merci beaucoup Fériel. C'était un très joli moment, très riche, très dense. J'espère que tu as pris autant de plaisir à le préparer que nous à t'écouter. Merci à tout le monde. Et puis vraiment, j'insiste et je renouvelle de ma proposition, si tu en es d'accord. Ce sera avec grand plaisir que tu pourras nous régaler l'année prochaine. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Malgré, bon, c'est de la philosophie, donc c'est un petit peu abstrait, abstrait un petit peu. Mais des questions, des remarques qui ont été faites, je trouve que j'ai réussi à faire passer pas mal de choses. Et vous, de votre côté, vous m'avez permis de préciser certaines choses et certains points de l'exposé et je vous en suis très reconnaissante. Eh bien, tu entends tous les applaudissements qui se sont adressés, Fériel. Grand, grand, grand merci et à tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Ça va maintenant enregistrement et si vous voulez bavarder quelques minutes.